Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le test complet d'Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Il y a plusieurs choses à savoir avant de débuter ce test complet. Il faut savoir que je ne connaissais que très peu la licence Animal Crossing, que je la regardais de loin et que je la considérais un petit peu comme une licence très enfantine, voire même trop enfantine. Et j'avais un regard un petit peu lointain en me disant, oh, cette licence, elle ne semble pas vraiment pour moi. Et finalement, après avoir fait une première preview du jeu, après avoir vu certains éléments comme la terraformation, surtout pour cet épisode d'Animal Crossing, j'ai commencé à m'intéresser à la licence et surtout j'ai acheté le jeu à la sortie pour pouvoir le tester. Et bien, figurez-vous qu'après plus de 230 heures sur le jeu, en un petit peu plus de deux semaines, voire même trois semaines, et bien finalement je suis complètement conquis par le jeu. Alors, effectivement, il y a cet aspect très... pas très enfantin, mais très... très mignon, voilà, qui va peut-être en rebuter certains, mais qui au final cache énormément de choses dessous. Et ça, c'est hyper important. Déjà, la première chose que cache le jeu, c'est le nombre incroyable de potentiels. Vous avez la possibilité de déjà construire votre propre vie parce que c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de construire votre vie, de construire votre ville, de construire votre île, puisque cet Animal Crossing, justement, se base sur un principe d'île qui de base est déserte, que vous allez aménager au fur et à mesure pour votre plus grand plaisir. Il y a plusieurs aspects dans Animal Crossing New Horizons. Le premier, effectivement, c'est l'aspect pôle immobilier, entre guillemets, et aménagement du territoire, où vous allez devoir aménager les maisons de vos habitants, devoir un petit peu modeler votre île comme vous le souhaitez, mettre des passerelles, mettre des petits bancs, mettre des petits lacs, des arbres, des fleurs, mettre des petits bancs, installer un petit peu tout ce qui vous plaît. Et il y a énormément de possibilités dans le jeu. Le deuxième aspect, c'est un aspect social, puisque chaque... Bon, ils sont habillés un peu bizarrement, vous en faites pas, parce que c'est la fête des oeufs, c'est Pâques, au jour du tournage de cette vidéo, c'est pour ça. L'aspect social, où vous allez pouvoir sympathiser avec chaque habitant, leur offrir des choses, récupérer des objets, des plans de craft, on va en parler juste après, parce que c'est un gros, gros, gros point de cet Animal Crossing, le craft. Et voilà, aménager un petit peu tout votre territoire, gérer les développements, etc. Et surtout, un point qui me plaît énormément, c'est le point économique. Parce que Animal Crossing, et pour moi, c'est peut-être ce qui me plaît le plus avec la Terraformation, c'est surtout, et avant tout, de l'économie. C'est un jeu qui a une double vision, une double acception. L'acception, très enfantine, où vous allez pouvoir profiter du jeu de façon classique. Acheter des choses, en vendre d'autres, récupérer des coquillages, vendre des coquillages, acheter des meubles, placer les meubles chez vous, on va le voir dans cette vidéo test, etc. Le plus basique, voilà. Acheter des choses, en revendre, et ne pas spéculer sur quoi que ce soit. Et il y a juste derrière, un gros, gros, gros aspect économique basé sur une bourse interne, avec trois façons de voir le jeu, et trois monnaies véritables dans le jeu. La première monnaie, ce sont les clochettes. Vous allez le voir juste en bas de cet écran, ce sont les clochettes. Vous en récupérez en faisant des missions, vous en récupérez en vendant des objets, et vous pouvez également en trouver un peu partout, ou alors en vendant des choses un peu plus rares. Et ça, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est l'argent du jeu, c'est un petit peu comme l'euro chez vous, ou peu importe la monnaie que vous avez dans votre pays. Deuxième monnaie du jeu, il s'agit des Miles Nook Plus. Ces Miles Nook Plus, ce sont un petit peu les trophées qu'on a chez PlayStation ou Xbox, mais version Nintendo et version Animal Crossing, que vous allez pouvoir dépenser à l'intérieur du jeu. A chaque fois que vous allez faire des actions, vous allez pouvoir récupérer des Miles Nook. J'en ai 17 000 à l'heure actuelle, par exemple, vous pêchez tant de poissons, bam, le jeu vous donne des Miles Nook. Vous faites, par exemple, vous capturez des bébêtes, donc des champignons, des papillons, etc. Bam, au bout d'un certain nombre, vous avez des Miles Nook. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans le jeu, vous allez récupérer cette petite monnaie. Par exemple, des fossiles que vous allez trouver, des fleurs que vous allez récupérer, des fleurs que vous allez arroser. Bref, vraiment, à chaque fois que vous allez faire quelque chose dans le jeu, ce qui vous pousse, du coup, forcément, à faire toujours plus, vous allez récupérer cette seconde monnaie. Une fois que vous allez, par exemple, avoir à faire fait tout ça, vous allez avoir des Miles Nook Plus, le petit onglet qui est juste en haut. C'est des missions en illimité, voilà. Par exemple, aujourd'hui, là, je pêche 5 poissons, je vais récupérer 150 Miles Nook qui vont me permettre d'investir dans autre chose. Donc ça, c'est la deuxième monnaie du jeu. Troisième monnaie du jeu, et c'est là où, justement, l'aspect économique est hyper intéressant et hyper important, et peut-être un petit peu compliqué pour les plus jeunes. Il s'agit ni plus ni moins que de la bourse, vraiment. Vous allez pouvoir investir dans une action en bourse qui est matérialisée par un navet. Tous les dimanches, entre 8h et midi, il y a quelqu'un qui va venir sur votre île et qui va vous vendre des navets. Alors, le taux est entre 80 clochettes à 120 clochettes par navet. Et là, tu dis, ok, j'achète des navets, ok, très bien. Sauf que, et c'est là le plus intéressant, moi, j'en ai stocké un peu sur la plage, même beaucoup, j'en ai acheté beaucoup parce que j'ai spéculé en bourse. Chaque lot de navets que vous voyez là, paf, je prends un petit lot de navets, chaque lot de navets a son propre prix le dimanche matin. Donc, par exemple, moi, j'ai acheté 100 navets à 98 clochettes le navet, comme vous allez acheter, par exemple, des actions en bourse, voilà, pour 98 euros. Et bien, après, toute la semaine, du lundi au dimanche, vous allez pouvoir, eh bien, revendre ces navets avec un taux qui va être littéralement variable pour pouvoir faire une plus-value, c'est-à-dire récupérer et gagner de l'argent sur ce que vous avez investi. Alors, j'ai totalement conscience que c'est un peu difficile. C'est un aspect qui est complètement, bah, secondaire à Animal Crossing, mais qui, en même temps, est vraiment au centre. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus intéressant. C'est qu'Animal Crossing, Harry, va avoir un aspect très mignon et enfantin, et de l'autre côté, un aspect très économique avec une bourse et des actions en bourse où vous devez investir et spéculer sur la bourse. Parce que si vous les vendez lundi matin, que vous les avez achetés 98 et que vous les vendez 110, ça fait déjà une belle plus-value. Mais si vous attendez un peu, sachant que la bourse va jusqu'à 800 clochettes les navets, vous pouvez vous faire des plus-values incroyables. C'est comme ça qu'on a réussi à gagner, sur l'investissement de l'île, quasiment 13 millions de clochettes qui peuvent être réinvesties pour l'aménagement de votre île, où vous allez justement, eh bien, construire des ponts, construire des rampes, acheter des éléments, acheter des équipements, etc., etc., pour améliorer la beauté de votre île, et justement, eh bien, vous donner envie d'avancer et de venir jouer tous les jours. Parce que, oui, Animal Crossing est un jeu qui se joue un petit peu tous les jours. Et encore une fois, dans cet aspect de double exception, vous avez l'acception, encore une fois, de... Vous pouvez jouer 10, 15, 20 minutes par jour, aller voir ce qu'il y a dans la petite boutique, parce que chaque jour dans la boutique, vous avez des objets aléatoires. Allez voir la boutique de vêtements, vous allez pouvoir vous relooker chaque jour différemment, avec des éléments. Mais vous pouvez également jouer 2, 3, 4 heures par jour, si vous avez envie. Allez pêcher plein de poissons, les revendre pour vous faire plus d'argent, pour investir dans quelque chose. Allez capturer des animaux, pour ensuite, eh bien, les revendre aussi, ou alors les mettre dans le musée, qu'on va voir juste après. Bref, en fait, vous jouez comme vous voulez, et le gros avantage, effectivement, de cet Animal Crossing, ce sont, comme je vous le disais, les My Snoop Plus. Parce que ça vous explique que, si vous voulez jouer un quart d'heure par jour, vous pouvez, vous avancerez juste un petit peu moins vite que quelqu'un qui va jouer plusieurs heures par jour. Maintenant, si jamais vous avez envie de jouer plusieurs heures par jour, vous aurez toujours des missions qui vous rapporteront de l'argent, et pour vous faire plaisir. Ensuite, petite chose, je vous parlais des insectes et des... et également des poissons que vous pouvez capturer. Il y a aussi des fossiles à déterrer tous les jours. Ces fossiles vont pouvoir être stockés dans un musée. Ce musée qui va être un petit peu... un petit peu une espèce d'aspect trophée, c'est pareil. Un aspect contemplatif dans lequel vous allez pouvoir, eh bien, stocker tout... tout ce que vous allez récupérer pour... mais pour votre aussi, votre plaisir, et pour l'aspect un petit peu collectionnite. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que vous allez collectionner les choses pour pouvoir faire le jeu à 100%. Au début, votre musée, il est vide, et petit à petit, tout ce que vous voyez là, vous allez... vous allez le... vous allez l'obtenir, vous allez le découvrir, et vous allez les accumuler. Et regardez-moi la petite beauté de cet animal crossing, on en parlera juste après. Et tout ça, ce sont des choses qu'on a découvertes sur l'île. Voilà, chaque petit... chaque petit fossile va être exhumé, et va être... va être ici, regardez. Dans cette... dedans. Et en fait, vous voyez qu'il manque des morceaux de fossiles, ce sont des morceaux de fossiles que vous allez découvrir, que vous allez récupérer avec des pelles, amener à la personne qui va aller... qui va aller les épouster et voir un petit peu ce que c'est, etc., etc. Et donc, vous avez... vous avez le côté des fossiles, vous avez le côté des poissons, et vous avez le côté des papillons. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, ce n'est pas le but de ce test complet, c'est de vous expliquer un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure. Graphiquement, maintenant, graphiquement, je trouve que le jeu est extrêmement fin, extrêmement beau, loin de cet aspect très mignon. Le jeu gère très bien ses couleurs, que ce soit le matin, lorsque le soleil se lève, ou alors le soir, lorsque le soleil se couche, parce que c'est un jeu qui se joue en temps réel, et je voulais l'inclure dedans. Et bien, vous avez vraiment des... vous avez vraiment des lumières qui sont très bien gérées, des ombres qui sont bien gérées, des mouvements de feuillage qui sont vraiment très sympas, des petites musiques qui se renouvellent toutes les heures et qui sont franchement hyper stylées aussi, et surtout, bah, une finesse vraiment hyper 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 agréable, que moi, j'apprécie beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure de la personnalisation de votre île. Votre île, lorsque vous arrivez dessus, c'est une île vierge, une île complètement déserte, et vous débloquez au bout de pas mal d'heures de jeu, ce qui s'appelle la terraformation, et c'est ce qui, pour moi, était le plus intéressant dans cet Animal Crossing, un petit peu du côté de Minecraft, encore une fois. Vous allez débloquer ça, alors c'est à la fin du jeu, pour être précis, pour le remodil, donc vous allez avoir... fin du jeu, fin de l'aventure principale, lorsque vous aurez fini la quête principale, vous allez débloquer ce qui s'appelle le remodil. Le remodil vous permet de remodeler votre île, que ce soit créer des cours d'eau, comme vous l'avez vu par exemple sur mon île, je vais décider de créer un cours d'eau juste ici, imaginons qu'il y a une nappe phréatique dessous, donc je crée des cours d'eau pour faire quelque chose de très joli, comme vous le voyez juste ici. Tous ces cours d'eau-là, c'est moi qui les ai créés, donc avec ma petite pelle. Vous pouvez également créer des petites montagnes, sur lesquelles vous allez pouvoir construire des choses, vraiment aménager de la façon dont vous le souhaitez, je vais vous montrer, par exemple, je vais sélectionner, hop, le permis falaise, qu'il faut acheter bien évidemment, hop, je vais créer des falaises, voilà, tout simplement, je vais pouvoir monter sur la falaise après, ou les détruire, etc. Vous allez vraiment pouvoir modeler votre île, comme vous le souhaitez. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose, juste ici, j'ai modelé mon île pour créer des cascades, ensuite j'ai mis une rampe, juste ici, et voilà, j'ai créé vraiment tout un espace, avec au milieu, une espèce de petit parc, pour que ça soit sympa. Donc à la base, l'île, elle était assez plane, assez plate, et j'ai créé, j'ai créé tout ça. Pareil, sur l'entrée de l'île, voilà, tout ça, c'est moi qui l'ai posé, tout ce qui est arbres, fleurs, les petits cours d'eau, les cascades, c'est moi qui ai créé tout ça sur mon île. Pareil pour les petits chemins, etc. C'est vraiment vous qui allez décider comment vous allez vouloir créer votre île. Donc il y a un aspect très création, un aspect très imagination, et quand je vous disais que c'était à la fin du jeu qu'on débloquait cet aspect remodil, c'est pas vraiment vrai, parce que la fin du jeu n'est au final que la fin de votre imagination. Donc, si jamais votre imagination est débordante, vous n'aurez jamais de fin dans Animal Crossing. Mais il y a encore beaucoup de choses à vous expliquer pour ce test complet. Une des choses primordiales également, c'est la personnalisation de votre maison. A la fois extérieure, puisque vous allez pouvoir changer la tête de votre maison, comme intérieure. Vous pouvez modifier le sol, vous pouvez modifier les murs, vous pouvez modifier chaque élément que vous allez pouvoir poser. Par exemple, je décide ma fleur, elle est là, elle va là, je décide par exemple que je veux poser, je sais pas, une poubelle en plein milieu, paf, je mets une poubelle que je mettrai ici. Je vais l'enlever parce que c'est moche. Je veux changer par exemple le sol de ma pièce principale, et bien je mets le sol ordinaire. Voilà, poser à la verticale. Boum ! C'est moche, personnellement ça me plaît pas, donc on va reposer la marqueterie fine. Je veux sélectionner maintenant un mur différent. Et bien je vais dans les papiers peints qu'il faut acheter, découvrir au fur et à mesure. C'est un petit peu les Sims en fait, si vous voulez, c'est vraiment un petit peu les Sims, version très mignonne. Je vais mettre un mur carrelé, c'est dégueulasse, donc je remets mon mur cintré. Il y a des murs à acheter tous les jours qui sont de manière aléatoire dans les magasins. Pareil, je veux mettre sur le sol divers divers meubles, tout ça c'est moi qui les ai posés. La petite harpe, etc. Pareil pour les musiques que vous allez mettre à l'intérieur de vos maisons. Vous avez la possibilité d'acheter des lecteurs musicaux avec des musiques que vous allez pouvoir acheter pareil dans les magasins. Par exemple, celle-ci qui est très jolie, Errance, etc. Et du coup, en fait, vous démarrez cet Animal Crossing Horizon avec une petite tente et au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'améliorer via des prêts que vous allez contracter auprès de Monsieur Nook, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et au final, vous allez pouvoir améliorer votre maison. Il y a un étage qui est disponible, un sous-sol, une pièce à droite, une pièce à gauche. Et moi, par exemple, je vais vous montrer la chambre pour vous montrer un petit peu le potentiel de personnalisation. C'est vraiment... Voilà. La fin du jeu est vraiment la limite de votre imagination. C'est vraiment ça qui est hyper important dans Animal Crossing. Voilà. Par exemple, voilà. Là, je suis dans ma chambre. Vous avez la possibilité de la personnaliser intégralement si vous avez envie. Et ça, c'est vraiment très sympa. En fait, c'est vraiment un jeu calme et à la fois un jeu de collectionnite. C'est comme ça que je l'appelle. Par exemple, j'ai acheté plein de vêtements. Je peux décider, là, tout de suite, d'aller changer les vêtements de mon personnage. Alors, oui, j'ai le remodil. Je ne peux pas le faire tout de suite. Hop, par exemple. Hop, on va enlever le remodil. Arrêtez les travaux. Oui, s'il vous plaît. Et il y a encore plein de choses à vous montrer dans ce test complet. Très honnêtement, je suis extrêmement surpris de ces licences Animal Crossing. Je suis vraiment tombé accro. Je ne pensais pas. C'est surtout cet aspect économique dans le jeu, cet aspect où on a envie de jouer un petit peu plus pour récupérer davantage de choses à revendre pour ensuite créer des choses un peu plus sympas. Et surtout, on va arriver sur le dernier point juste après, l'aspect communautaire du jeu qui est extrêmement mis en avant. Par exemple, là, je suis dans mon placard à vêtements. J'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je peux décider, par exemple, d'enlever ma barbe, paf, d'enlever mes lunettes, d'enlever mon chapeau, de me mettre en caleçon. Voilà, par exemple, on va se mettre en caleçon. Je vais enlever tout ce que j'ai. Attendez, je vais enlever mes chaussettes. Pam ! Je vais enlever mes chaussures et je vais enlever mon petit sac à dos. Voilà. Mon personnage, il est à poil, quasiment. Et on va rajouter, par exemple, je décide de mettre un petit truc un peu sympa, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a de sympa ? Voilà. La veste d'aviation. On va mettre une veste d'aviation. Ensuite, je vais mettre un petit pantalon. On va mettre un petit pantalon imperméable. On va mettre un petit chapeau. Je crois que j'avais un chapeau d'aviation, si je n'ai pas de bêtises. Regardez. Hop, petit casque de pilote. Tout ça, ça se trouve dans l'aventure et vous pouvez le trouver en l'achetant et en collectionnant les petites choses. Alors, ça ne se passe pas avec. Je vais mettre mes petites lunettes. Je vais mettre mes lunettes d'aviateur avec mon petit casque. Voilà. Je vais mettre des petites chaussettes. On va mettre des petites chaussettes blanches et on va se mettre des petites chaussures de rando. Non, je n'aime pas trop non plus. Je n'ai pas acheté beaucoup de chaussures au final. Voilà, on va mettre ça. Très bien. Voilà. Et j'ai oublié de valider. Donc, c'est magnifique. Génial. Merci beaucoup. Ah, c'est agaçant. J'ai oublié de valider. C'est de ma faute. Après, vous pouvez faire des styles un peu loufoques si vous voulez avec les tenues par exemple. On va faire du Iron Man pour vous montrer. Voilà. C'est pareil, ça se trouve dans le jeu et ça se collectionne un petit peu partout, etc. Voilà, je vais me déguiser en Iron Man. Je me déguise en Iron Man. Voilà. Et là, on peut aller se balader. Tout simplement. il y a vraiment des choses diverses et variées dans le titre. Maintenant, on va passer à l'aspect communautaire et à l'aspect du jeu dans la durée. Et ça, c'est hyper important. Déjà, il faut savoir que le jeu n'est pas un jeu qui se joue en un mois ou deux mois. C'est un jeu qui va s'inscrire sur la durée. Il y a des événements toute l'année. Par exemple, là, nous venons de sortir de la saison des cerisiers. Donc, tous les arbres comme ça, les feuillus, ils étaient roses pour les cerisiers japonais. Vous avez également dans certains arbres ici, les petits oeufs parce que c'est le jour où on tourne ses packs. Donc, vous aviez la possibilité de récupérer des oeufs pour crafter des choses, etc. Et surtout, c'est un jeu avec des événements toute l'année. Il y a Noël. Vous avez, je ne sais pas, l'été, vous allez avoir des animaux différents. parce que c'est hyper important aussi. Et surtout, vous allez avoir l'aspect de jeu entre amis. Vous avez la possibilité de jouer tout seul à Animal Crossing si jamais vous n'avez pas de potes. Donc, faire votre aventure tout seul, acheter, revendre, etc. La possibilité via l'aéroport ici d'aller visiter des îles mystères. Vous allez utiliser justement, eh bien, ceci. Voilà, là, les Miles Nook pour acheter un ticket pour aller sur une île mystère pour, eh bien, aller explorer une île, trouver des fruits différents, planter des fruits différents sur votre île, avoir des arbres fruitiers différents. Trouver également des poissons différents puisque chaque saison d'Animal Crossing, et c'est pour ça que ça s'inscrit dans la durée, a des poissons ou des animaux différents. Vous n'allez pas trouver, bien sûr, les mêmes animaux en été que vous allez trouver les mêmes animaux en hiver. Évidemment. Ensuite, vous avez l'aspect de jouer avec vos amis. Regardez, par exemple, dans mes meilleurs amis, moi, j'en ai quelques-uns qui sont inscrits dans ce petit onglet. J'en ai cinq, par exemple. On peut décider de les faire venir sur mon île ou alors je peux aller sur leur île pour échanger des éléments, échanger des meubles, échanger des crafts. On va parler du craft juste pour terminer, etc. Ou alors, on peut décider de leur envoyer par la poste, in-game, des éléments pour leur ajouter des vêtements, pour leur ajouter des meubles. C'est vraiment un jeu qui se joue soit tout seul, ce qui est sympa, soit vous jouez entre potes. Et ça, c'est hyper intéressant également. Je vous parlais tout à l'heure de l'aspect craft et c'est ce qui va terminer ce test complet d'Animal Crossing pour que vous ayez vraiment toutes les choses à avoir. L'aspect craft, c'est via les ateliers de bricolage où vous allez pouvoir créer des éléments au fur et à mesure dans le jeu en fonction des choses que vous allez trouver. Vous allez récupérer du bois, vous allez récupérer de la pierre, le bois en tapant sur les arbres, la pierre en tapant sur la pierre. Vous allez récupérer toutes sortes de choses et pour crafter des choses. Par exemple, je veux crafter une armoire en bois, ça va me demander 12 bûches pour crafter ça. Vous allez pouvoir ensuite personnaliser ces éléments, les changer de couleur pour pouvoir les mettre soit à l'extérieur de votre maison, c'est-à-dire sur votre île, soit à l'intérieur de votre maison. Bref, il y a énormément de choses, il y a énormément de plans, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire dans cet animal crossing. Particulièrement, alors, il y a des petites choses quand même qui me dérangent dans le jeu, il faut aussi le dire. Je trouve qu'il y a certains personnages qui parlent beaucoup pour ne rien dire, ce qui casse des fois le petit chose. Il y a effectivement des petites choses qu'on ne peut pas faire sur la terraformation, évidemment, vous avez également, vous avez également, il y a plein de petites choses qui sont, qui sont des petits défauts quand même, il faut le dire aussi, cet aspect où ça va être limité sur certaines choses, l'aspect argent qui prend du temps, bien évidemment, à avoir, mais quelque part, vu que ce n'est pas un jeu qui se joue en trois jours, mais que c'est un jeu qui s'inscrit sur la durée, c'est un jeu où il faut farmer, donc bien évidemment, il y aura des événements où vous allez devoir farmer, vous allez devoir pêcher pendant longtemps, vous allez devoir capturer des animaux pendant longtemps, etc, etc, bref, il y a des petits défauts, effectivement, mais c'est vraiment un jeu qui est hyper agréable de cet aspect, double exception, comme je le disais, l'aspect très enfantin et l'aspect, de l'autre côté, très adulte, très mature de par ce point de vue économique. Vraiment, si le jeu est pour moi, si le jeu est pour moi à la fois très adulte, c'est justement, j'insiste vraiment dessus, c'est cet aspect très économique, si vous achetez Animal Crossing, vous pourrez vous investir dedans pour l'économie du jeu et ça, c'est hyper intéressant pour ça. Bref, quelques petits défauts également du côté du craft, vous pouvez crafter qu'un objet à la fois quand vous avez besoin d'en crafter plusieurs, évidemment, ça prend du temps, mais voilà, c'est des petits défauts qui ne sont pas ouf mais qui seront peut-être améliorés par Nintendo après. Donc pour moi, c'est un grand oui que cet Animal Crossing New Horizons, je ne m'attendais pas à une telle claque d'un point de vue investissement parce que c'est un investissement monstrueux, enfin pour moi en tout cas, parce que j'adore m'investir dedans, vous créez vraiment votre propre vie à l'intérieur, un petit peu comme un Sims, un petit peu comme un Abo Hotel, je parle d'un point de vue création de vie et pareil, l'aspect communautaire avec les gens est vraiment très sympa, vous allez pouvoir vous échanger des codes pour aller sur des îles, échanger des ressources, donc vraiment très communautaire, après si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi l'apprécier tout seul mais voilà, c'est davantage un jeu qui se joue aussi en communauté avec des potes, avec des amis, avec votre famille, petit défaut aussi également, si vous achetez Animal Crossing sur une console et que vous avez plusieurs comptes, ça sera une seule île, ça c'est hyper important, si vous voulez faire plusieurs îles séparées et ne pas avoir les mêmes personnages sur une seule île, il faut acheter plusieurs consoles, ça c'est pour moi le plus gros défaut de ce jeu et sur lequel j'avais un petit peu émis une critique mais sinon, pour moi, très 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 bon jeu, il est d'ailleurs dans mon top 10 des jeux Nintendo Switch à acheter, donc voilà mon opinion sur Animal Crossing, je vous ai expliqué l'intégralité des choses, c'était un test ultra complet au-dessus des 230 heures de jeu, j'espère que ce test vous a renseigné, qu'il vous a donné envie ou qu'il vous a dissuadé de l'acheter pour ceux qui se posaient des questions, peut-être un test un peu long mais surtout un test qui était extrêmement complet et c'est pour ça que je le voulais comme ça, si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire sur Youtube, si jamais vous avez quoi que ce soit la communauté vous répondra, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce, un petit abonnement mais également un petit partage de la vidéo et moi je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas, ça sera toujours encore à vous d'avoir des grands de décider, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz